Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pour peindre un orque sauvage. Alors, vous vous souvenez, on avait peint les deux premières couleurs de base, donc de la peau, plus fait un brossage à sec en blanc sur la seconde chanouère. Maintenant, on va, pour changer un petit peu, disons, on va faire comment peindre l'os qu'il y a dans la bouche, ou l'os en général, plutôt. Donc, vous commencez par prendre un scrotchet brown, un scrotchet brown, et voilà. Et vous peignez l'os partout en scrotchet brown. Attendez, juste pour vous voyez un peu plus net, voilà. Faites attention de ne pas trop peindre les dents, bon, même si on les peint, enfin, vous pouvez peindre même les dents avec. Mais on les peignera aussi en scrotchet brown. Alors, là-dessous. Alors, je vois qu'il y en a qui peignent en beige, en fait, il me semble, qui peignent en bleach bond, et après, ils foncent. Mais moi, je conseillerais plutôt de peindre en premier en scrotchet brown. Je trouve ça un peu plus sympa. Il y aura une meilleure couleur finale. Donc, voilà, quand vous avez peint ça en scrotchet brown, disons que le temps que ça sèche, qu'est-ce qu'on peut peindre ? Ah oui, vous pouvez peindre des bandages aussi. C'est plus ou moins le même système. Donc, on va prendre des bandages. Voilà, donc, il faut faire attention. Ce qui est dur, c'est vraiment de peindre le côté, donc, ce qui est là, sans tâcher le verre. C'est pour ça que, généralement, je cale un peu de peinex. Quoique, si on s'applique bien, merde, je fais une trace. Bon, c'est pas grave. On corrigera ça après. Alors, le but, là, ce serait de vraiment qu'il soit un bel or. Je n'ai pas envie de vous faire une vidéo pour les tout nuls avec couleur de base et tout. Je préfère quand même vous faire une assez bonne vidéo, donc, des explications plus intéressantes que dans des vidéos où ils vous disent que vous peignez ça en verre, ça en brun, et voilà, c'est bon. Ça en verre, ça en brun, et puis après, voilà, hop, c'est bon. Je préfère quand même vous montrer qu'il y en a qui peigne, en tout cas, sur la boîte, ils font un éclaircissement il me semble sur la ficelle, sur le cuir, il me semble, est-ce que je vois qu'ils font un éclaircissement de désertier l'eau avec du brun, si je ne dis pas de bêtises. Ça ne me donnerait pas, disons. Mais bon, c'est après, c'est une hypothèse. Alors, vu que le brun de l'os doit être bientôt sec, on va juste faire ces deux bandages, là. Voilà. On va donc faire l'os, on va continuer l'os, disons. Alors, on va prendre un bleach bone. Voilà, un bleach bone tout court, avec aucun mélange, en fait. Moi, je n'en fais pas. On pourrait en faire peut-être avec un tout, mais vraiment une touche, je ne sais pas, de brun ou bien de, peut-être même de rouge un petit peu, mais bon, ça c'est, après, voilà. Alors, vous faites une sorte de brossage, mais pas sec, au fait, donc. Donc, vous frottez quand même à ce qu'on puisse quand même voir encore les creux en brun. Voilà. Hop. quand même qu'on puisse voir les creux en brun, Ce qui est dur avec cette couleur, c'est de peindre, enfin, de la peindre qui n'est pas trop et qu'elle soit lisse, parce que le bleach bone sur du scratch, et de brun, c'est pas facile à peindre, disons. Et pour ceux qui peuvent me donner une technique pour vraiment faire un blanc lisse, ce serait très volonté que vous me mettez ça dans les commentaires parce que, disons, que, en fait, je n'ai pas vraiment trouvé de technique pour vraiment faire un beau blanc. Donc, ce serait très volonté dans les commentaires que, si vous pouvez me dire comment est-ce que vous faites pour faire votre blanc lisse. Voilà. Là, le beige est forcément obligé d'être parfaitement lisse, Il faut juste qu'il soit plus ou moins beau, quand même. Il ne faut pas qu'il soit horrible, mais il ne faut pas non plus qu'il soit le plus beau beige que vous avez fait parce que vous allez le gâcher, entre guillemets, après. Voilà. Alors, on a la première partie de l'os qui est faite. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on peut peindre le reste pour les bandages, donc ? En fait, on va commencer la peau en auto-deux, en fait. Donc, là, vous prenez du Dark Angel si vous n'avez pas de Goblin Green ou du Goblin Green et du blanc de Skull White ou White Scar si vous avez déjà une nouvelle peinture. Donc, vous mettez quand même vous pouvez y aller une question blanc, Je pense, disons, 40% de de Oh là là, de Skull White puis 65% de Dark Angels. Et vous... Ben non, c'est pas encore un long. C'est rien. Là, vous pouvez faire quand même les muscles relativement bien. Vous pouvez bien vous appliquer. On va pas regâcher ça. Faites un peu que ça soit assez liquide quand même. Il faut pas que ce soit vraiment que ce soit une peinture qu'on puisse un petit peu voir à travers. Donc, ça appliquerait plus ou moins la technique du fondu. C'est la difficulté. C'est aussi le truc beau et la difficulté des Orques c'est la peau à peindre en fait, tout simplement. c'est le truc beau à peindre mais c'est aussi la difficulté à mon goût en tout cas. Avant d'être un professionnel. Voilà. il faut quand même laisser apparaître le peu de Dark Angels qui reste. Il faut quand même dans la... Oh mince. Dans l'autre vidéo j'avais fait... J'avais montré qu'on avait fait justement du Dark Angels et un autre mélange. Et là, en fait, il faut quand même que le Dark Angels apparaissent encore. Il faut pas qu'il ait totalement disparu. Parce qu'il donne quand même des plus effets s'il est encore là. Donc on a un petit peu bruit à la peinture. Voilà. Donc, l'Or qui n'est pas une... à mon goût en tout cas une peinture extrêmement dure à peindre. enfin une figurine plutôt. Mais... C'est vrai que ça... Vu que sur l'Or sauvage spécialement il y a beaucoup de peau qui ressort il faut vraiment... Il faut vraiment s'appliquer sur la peau vu que c'est la chose principale qui ressort de la figurine. C'est quand même... Il faut quand même bien s'appliquer sur la peau. enfin après si vous peignez juste pour que vous ayez une armure enfin une armée peinte et puis après vous... ce que vous voulez c'est jouer après avec et puis après... voilà. Mais si vous voulez faire une belle peau puis vraiment une armée qui soit belle à voir etc. et puis on fait tout. C'est vraiment un truc qu'il faut s'appliquer. Alors c'est vrai que là on pourrait parler de... Comment ça s'appelle ? De la peinture en série. Alors personnellement juge mon avis moi j'aime pas faire ça. Je trouve que ça nous presse trop en fait à peindre. Donc c'est pour ça que moi je suis pas fan de cette technique. Je préfère faire une figurine à la fois et puis après je trouve que ça on se concentre mieux quand on voit qu'on a qu'une seule figurine à peindre que le fait qu'on ait 50 voire 60 enfin même une unité entière seulement devant soi ça pousse à aller un peu trop vite je trouve mais bon ça peut être avantageux si on doit faire des mélanges et puis pour que plus ou moins toutes les toutes les peintures aient le même mélange mais après chacun son avis alors donc oui comme je disais dans l'autre vidéo là je pense vous sortir une vidéo pour comment ça s'appelle les elfes donc spécialement les oh là là les catastrophes les oh les lions blancs voilà les lions blancs de crasse donc c'est quand même une unité que j'apprécie beaucoup en fait tout simplement par son style spécialement bien peindre des plaques de chocolat voilà c'est moche en fait pour peindre sous le cou mince donc voilà j'ai fait une peinture un petit peu trop trop liquide donc mais c'est pas grave vu qu'après il faudra quand même faire une toute dernière couche mais genre brossage comme j'ai fait pour l'os là un petit brossage voilà un petit brossage un petit brossage un petit brossage de la vie et c'est pas vrai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...